Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces vendredis. Pas de passage hier au boulevard du 31 pendant près des 3h. Le boulevard était complètement bloqué au niveau des kwits IBCDC par le manifestant de l'opposition pour un sit-in devant la Sénine. Sit-in d'ailleurs interdit par l'hôtel de ville après un bras de fer avec la police. Aucun blessé, moins encore des décès n'a été enregistré à la Sénine. L'attente aura été longue en vain car aucun leader de l'opposition n'a déposé les mémos. Le détail, dans un instant, également en sommaire, l'air décès, de nouveau frappé par les inondations. Après Calais, au sud Kivu, c'est autour de la province du Ouloumami. Plus précisément, le territoire de Malimbankoulou d'être touché, des ponts effondrés, routes affaissées, des écoles et maisons totalement submergées. Une délégation provinciale est allée à la rescousse de sinistrer les images de ces inondations impressionnantes à suivre dans ce journal. Et enfin, des nouvelles salves, des recommandations pour lutter contre les catastrophes naturelles dans l'espace SADEC. La sous-région aura dans le prochain jour son centre technique de prévention et de gestion. Le plan de sa mise en œuvre a été adopté au terme d'une réunion qui a régroupé le ministre du secteur de cet espace. Travaux clôturés par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Une visite d'État, mais aussi une visite pour se rémémorer l'histoire d'une nation devenue forte sur les plans commerciales. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chilomo, a fait la ronde des cités touristiques chinoises dans les mausolées des Mao Tchichung, la cité interdite et aussi les musées communistes. Le président de la RDC a laissé quelques mots dans les livres d'or au deuxième jour de sa visite d'État en Chine, comme nous dit Blandine Zouvo dans ce reportage. C'est une tradition qui résume l'âme des us et coutumes chinoises. Pour une visite officielle d'un chef d'État, les autorités chinoises suggèrent à leur hôte de marque un passage utile à des sites qui racontent l'histoire tumultueuse et glorieuse du vaste territoire chinois depuis la préhistoire. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, n'a pas dérogé à cette tradition en mettant à profit le deuxième jour de son séjour pour se rendre aux différents sites hôtenants symboliques lui proposés. Première étape, le mausolée de Mao Tse-Tung, qui accueille la délégation congolaise. C'est sur ce site hautement sécurisé que repose à jamais le lumière emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Un monument sépulcral situé en plein cœur de Pélin, c'est à cet endroit couvert de marbre qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé d'un maître des maîtres la République populaire de Chine en 1945 et 1976, années de sa mort. Occasion pour le couple présidentiel congolais de déposer sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du Grand Timonais avant de coucher quelques phrases sur le registre placé, peu avant la sortie du mausolée. Et à quelques encablures de là, le musée communiste situé à l'est de Beijing. L'imposant bâtiment qui accueille le chef de l'État et toute sa délégation racontent toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle d'où partira le tout premier manifeste qui a consacré le début du parti communiste. Le couple présidentiel suit avec une attention soutenue le récit d'une civilisation cinq fois millénaire qui a bravé, vent et marée jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de quatre étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition, des installations de stockage ultra-moderne et possède une collection de plus d'un million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. La cité interdite, dernier site à accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Nouveau. Ce site représente le palais impériel de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1421. Une vaste concession y s'étend sur 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et le mieux conservé de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne, nous faisons partie. Donc, l'opinion royale. L'RDC et la Chine ont beaucoup de choses à partager en commun dans plusieurs domaines de la vie. Ces mots sont du ministre congolais des médias et des communications lors d'une interview accordée à la presse chinoise. On écoute Patrick Komouya dans cet extrait choisi par Joseph Oskar Mbaltaïch. Évidemment qu'il y a beaucoup à partager, ce n'est pas seulement dans les secteurs de médias. Quand je regarde les niveaux des développements, les niveaux des infrastructures, nous avons beaucoup de choses à partager en commun. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des enjeux pour lesquels nous devons tous être ensemble. S'il faut qu'on parle du climat, s'il faut qu'on parle de la transition énergétique et de ses points de vue, la République démocratique du Congo est au premier à l'ose. Notamment avec son bassin forestier, mais aussi avec tout ce que nous avons comme ressources qui rentrent aujourd'hui dans la production de batterie. Je ne vous rappellerai pas que la Chine est notre premier partenaire commercial, notamment dans la production de tout ce qui est minéraux stratégique. Et donc pour nous, c'est un moment particulier d'être ici en ce moment pour voir en quelle mesure nous renforçons notre relation pour être sûr que, que ce soit la Chine, que ce soit la RDC, ensemble, nous contribuons à régler les problèmes de l'humanité. Et à partir de cette année, CGTN et RTNC, il me semble une émission, une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, qui est partagée. Quelles sont vos attentes pour cette émission ? Écoutez, comme vous avez dit « destin partagé », l'idée, c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois. Mais l'idée, c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres. Mais là, on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus ou à des jeunes abonnés. Coup de balai au sein des entreprises publiques et quelques strictures. Le chef de l'État a signé hier une série d'ordonnances nommant le nouveau comité dirigeant dans dix entreprises, notamment la DGD à la DGRA de la Sonaïdrogue et le mécanisme de suivi à la DGD. Jeanne-Blandine Kawanda cède son fauteuil à Bernard Kabouissé. Au mécanisme de suivi, Toumbalouaba vient d'être nommé ordonnateur national. L'intégralité de toutes ces ordonnances à suivre jusqu'après ce journal avec Joseph Oscar Maltaïj. L'accompagnement de l'État assure aux investisseurs à travers la NAPI porte de fruits presque tous les jours. Un projet agréé au code des investissements apporte de meilleures solutions de stockage des données aux opérateurs de télécoms et de banques. Le dit projet dénommé RACIO, en pleine installation, a été visité par l'équipe de l'Agence nationale de promotion des investissements. On a d'autres précisions dans ce reportage de Patrick Michel-Moukoui. Cet espace sans bélie pour la circonstance est en réalité chantier qui, dans les mois à venir, va livrer à la République démocratique du Congo son tout premier data center de niveau 3. Ce projet qui est une première phase est un sujet de fierté pour nous, fierté pour la NAPI, parce que ça amènera à long terme une indépendance des opérateurs congolés dans le secteur du numérique, et qui, par ailleurs, est un pilier pour le gouvernement, une indépendance vis-à-vis de l'extérieur. RACIO vient d'inviter encore plus la tâche à la nouvelle économie numérique de la RDC en lui fournissant de solutions de stockage et traitement de données respectueuses de l'environnement, fiables et de hautes performances. Le plus innovant pour attirer l'attention de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui accompagne le projet depuis sa genèse. Nous sommes aujourd'hui sur un site où des investissements importants sont en train de faire d'être consentis, nous sommes en train de se faire, mais grâce à la NAPI, qui non seulement a accompagné, mais qui a vendu le pays efficacement pour que ses décisions soient présentes. L'apport de ce projet dans l'industrie numérique congolaise a récemment rétenu l'attention de la quasi-totalité de membres du jury de l'AIM 2023 à Bouddhavi, ce qui a valu à la NAPI qu'il accompagne le prix de meilleures agences de promotion des investissements d'Afrique centrale et de l'Ouest. Vous voyez qu'au travers de ce projet, il y a des locaux qui ont du travail. L'architecte est un Congolais, BTP qui est une société qui se trouve au niveau de la RDC. Donc c'est en train de simplement se dire et de répondre à des gens qu'il y a des entreprises qui existent, qui opèrent, qui naissent, et qui ont de l'emploi, et qui ont de l'emploi direct et indirect. Pour un coût d'investissement de 8 millions de dollars dans sa première phase, le pays tient désormais un des piliers de son indépendance numérique. Je le dis en sommaire, pas de passagers. A 30 ans, le boulevard était complètement bloqué au niveau des quitties BCDC par les manifestants de l'opposition pour un sit-in devant la CENI. Sit-in, d'ailleurs, interdit par le gouvernement provincial. Après un bras de fer avec la police nationale, pendant plus de trois heures, aucun bleu sénat n'a été enregistré, moins encore de décès. A la CENI, l'attente aura été longue, en vain, car aucun leader de l'opposition n'avait des mémons à déposer. Plus de précisions dans ce reportage dédié à l'âme. La tentative de sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI a perturbé les activités autour du siège des quitties BCDC. Bloqué à ce niveau par un important dispositif anti-émeut, les manifestants ont pendant près de trois heures résisté face à la police. Cette dernière s'est comportée de façon très exceptionnelle et on ne déplore aucun dégât corporel. Malgré l'interdiction de l'hôtel des villes de Kinshasa par une correspondance adressée aux secrétaires généraux des partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD et Envol, les libères de l'opposition ont décidé de braver la puissance publique. Des centaines de personnes ont investi les alentours de la Commission électorale nationale indépendante pour exiger, disent-ils, l'audit du fichier électoral et une CENI plus consensuelle. Des dispositions ont été prises par la police nationale congolaise pour que l'ordre public ne soit pas perturbé. Ceux qui étaient premiers à arriver en ville ont constaté le dispositif. La police nationale aura beau insister, mais en vain, pour que l'opposition désigne une délégation qui rencontre les responsables de la CENI. Je n'ai pas à dire, moi je suis à la politique, je suis le commandant secrétaire de la CENI. J'étais là pour les encadrer et les faire entrer. Malheureusement, je les ai demandé moi-même, l'impression, de les faire entrer, ils ont refusé. A la CENI, le secrétaire exécutif aura attendu pour rien. Nous étions là pour attendre les mémoires des leaders de l'opposition. Malheureusement, ils ont refusé de venir. Mais comme le président Didier Kadima l'a toujours dit, nous nous sommes ouverts. La CENI est ouverte à recevoir les désidérateurs de tout le monde, de l'opposition comme la société civile. Et nous ne fermerons pas nos portes jusqu'au scrutin. Les leaders de l'opposition ont promis de revenir très prochainement pour un nouveau sit-in. Des nouvelles salves de recommandations pour lutter contre la catastrophe naturelle dans l'espace SADEC. La sous-région aura dans les prochains jours son centre technique de prévention et de gestion. Les plans de sa mise en œuvre ont été adoptés au terme d'une réunion qui a régroupé le ministre du secteur de cet espace. Travaux clôturés par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Alain Bitaïch et Ibrahim Chakou nous en disent long dans ce reportage. Désormais, la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC dispose d'un centre technique de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Les plans de mise en œuvre de ces centres viennent d'être adoptés pendant cette session des ministres ayant en charge la gestion des risques des catastrophes de la SADEC. Dans son allocution, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi Kankonde, a exhorté les États membres qui n'ont pas consigné le protocole d'accord de les faire le plus vite possible, afin de concrétiser la volonté commune des chefs des États membres de la SADEC. Les catastrophes sont des circonstances imprévisibles et parfois transfrontalières, d'où la nécessité de mutualiser de nos efforts dans notre sous-région, afin de booster la mise en œuvre du plan de préparation des réponses aux éventuelles catastrophes. Il vous souviendra que le 42e sous-région des chefs d'État de la SADEC, tenu à Kinshasa en août 2022, avait adopté les protocoles d'accord entre les États membres de la SADEC concernant la création d'un centre opérationnel des opérations humanitaires et d'urgence en cycle SHOC. Il a été délégué à cet effet, le pouvoir au ministre chargé de gestion des risques des catastrophes que nous sommes, de signer les protocoles sismationnés. Pour sa part, la secrétaire exécutive adjointe de cette structure, Anjad Dumbamakoumbo, a salué la volonté des participants à ses travaux de doter la sous-région d'une unité opérationnelle pour lutter contre le réchauffement climatique. Et en nouvelles, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé hier tard dans la nuit à Gouma, au nord de Kivu. Le chef du gouvernement est à la tête d'une commission humanitaire mixte gouvernement-parlement pour apporter des solutions sanitaires à la population de cette partie du territoire national victime des inondations. Juste après, il s'est rendu à Bukavu, au nord ou au sud de Kivu, pour assister les sinistrés de dernières inondations nord-trière de Calais. Les détails dans nos prochaines éditions avec nos envois spéciaux Patti-Tondango et Julio Piana. L'RDC, de nouveau frappé par les inondations, après Calais, aussi autour de la province du Oulomami, plus précisément le territoire de Malimbankoulou, d'être touché, je le disais, des ponts effondrés, des routes affaissées, des écoles et maisons totalement submergées. Une délégation provinciale est allée à la rescousse de ces sinistrés. Les images de ces inondations impressionnantes avec Yidiane Lakambombo. Des maisons d'habitation, églises et autres établissements sous eau. Les inondations ont forcé des familles entières à dormir à la belle étoile. C'est cette période que la délégation dépêche par la gouverneure de la province du Oulomami, Isabelle Yumba Kalengamouchimi, a mesuré les dégâts causés par les pluies diluviennes à la base des CDFR de l'Oulomiso. Les ennemiens de l'autorité provinciale ne sont pas allés main-vide. Dans leur gibet-cière, des médicaments essentiels pour faire face aux maladies hydriques. L'administrateur du territoire en a réceptionné en échantillon. L'ouvreur de l'étoile se produit dans le gouvernement provincial du Oulomami, et l'honorable docteur Mbukamouchimi, qui a voulu assister à résister les inondations dans le territoire de Moukama et de Malimbakoulou. La zone de santé de Malimbakoulou est équipée en médicaments pour la prise en charge des sinistrés et ravitailler les aires des santé touchées par cette catastrophe naturelle. Le médecin directeur assure. Tenons à remercier madame la gouverneure pour les dons des médicaments. Nous vous promettons que nous allons faire de l'usage au profit des sinistrés. Un geste qui entre dans la politique du gouvernement de la République, c'est d'être au chevet de sa population. Et puis ces chiffres, 18, c'est le nombre de ces jeunes congolais dont l'âge varie entre 25 et 35 ans qui vont représenter les RDC aux Etats-Unis au programme de département d'État américain dénommé Mandela Washington Fellowship. Ces jeunes ont été présents au président du Sénat, Modeste, Abadilou Kwebo, avant leur départ par la représentante de l'ambassade des Etats-Unis en RDC. Plus de précisions dans ce reportage. Descendre à Niangitabou, Denis Koungi et Gélor Kimpiaka. Les jeunes bénéficiaires de la bourse Mandela Washington Fellowship du département d'État américain étaient devant un modèle congolais des réussites avant leur départ pour le pays de l'oncle Sam. Conduit par Monica Shee, conseillère à l'ambassade des Etats-Unis, ces jeunes se sont certainement inspirés de l'expérience du jeune de Kabaret, au sud qui vous modeste au Bahati, issu d'une famille modeste, mais qui aujourd'hui est un entrepreneur florissant, en plus d'être une personnalité politique de premier plan. Il y a plusieurs raisons qui nous ont motivés de venir auprès du président du Sénat. Le président du Sénat est une autorité, c'est pas la première fois que l'on collabore avec, c'est une autorité qui est très très ouverte d'esprit et qui a toujours été très disponible pour les jeunes et même ceux qu'on qualifierait de peuples ordinaires. C'est vrai qu'en premier nous sommes venus pour présenter ces jeunes et établir le pont. Nous personnellement nous avons été impressionnés. Je n'avais aucune idée du parcours de titan. L'honorable président nous a parlé de sa facette d'entrepreneur. Comment il est parti de rien pour arriver jusqu'au sommet ? Je pense que c'était la plus grande matière, un gros boost qui vont sûrement capitaliser tous ces 18 jeunes qui nous viennent de 7 différentes villes de la RDC. Pour rappel, ces jeunes entrepreneurs congolais se rendront le mois prochain aux Etats-Unis pour une formation en leadership dans le 20 meilleurs universités américaines, histoire de partager leurs expériences avec les jeunes américains. Il faut souligner qu'il y a plus d'une année, Modesto Baatiloukobo avait été aussi bénéficiaire d'une bourse américaine du même genre. La rédivance minière peut être utilisée pour financer les secteurs agricoles. C'est ce qui préconise le paysan congolais à travers la Confédération nationale des producteurs agricoles congolais, Konapak, pour lutter contre la pénurie de maïs observée dans le Grand Katang et Grand Kaseï. Ces derniers jours, ils l'ont dit au cours d'un point de presse auquel a assisté Eugenie Dada Chabali. L'une des pistes et des solutions pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui a atteint la phase 4 des 26% de la population congolaise selon les rapports PAM 2022 est d'investir dans le secteur agricole avec les fonds de redéfense payés par les entreprises minières du Haut Katanga et du Laba. La solution à la carence des maïs dans les espaces Katanga et Kassai, c'est l'appui financier du gouvernement aux agriculteurs familiaux de la filière maïs. Ce sont là les suggestions des paysans congolais à travers la Confédération nationale des producteurs agricoles Konapak en ces cadres choisis. La conférence des presses est née par le stade dirigeant de Konapak sous les thèmes de la participation citoyenne et contrôle de la gestion publique, la responsabilité sociale des entreprises minières face au développement du secteur agricole en province du Haut Katanga et du Laba. Une opportunité pour la présidente de Konapak Espérance Ndouzi et ses co-animateurs d'aider pour que la redévence minière soutienne les secteurs agricoles, question de concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, qui fait de l'agriculture la priorité et les priorités de son programme quinquennat, et ce, à travers l'expression « la revanche du sol sur les sous-sols ». Pour la sécurité juridique des producteurs familiaux et de tous les producteurs du pays, cette structure de défense des droits des paysans plaide pour l'enregistrement des coopératives agricoles en conformité à la loi OADA. Des milliers d'hectares de maniocs L'une des conclusions de la revue des performances des projets du secteur agricole et rural du gouvernement avec l'appui de la BAD. C'est dans ce cadre qu'il est lancé le recrutement des prestataires agricoles de vins installés, selon les avis à manifestation d'intérêt, 1 400 hectares de maniocs dans le territoire de Moué-Caucasai, 1 000 hectares à Idiofa et 1 000 hectares à Bagata. Pour ces deux territoires du Quilou, les prestataires doivent faire preuve d'une capacité financière de 500 000 dollars américains et pour le Kassai, 650 000 dollars. Autre critère, c'est d'être une entreprise ou groupement d'entreprises avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de la production et de la transformation agricole, spécialement la transformation en farine panifiable pour au moins 3 ans, saison successive, sur un minimum de 100 hectares. C'est censé passer d'une expérience dans l'encadrement d'au moins 200 à 300 ménages agricoles dans sa zone d'intervention. Enfin, faire preuve de possession ou disponibilité d'un équipement minimum composé d'un tracteur et accessoire d'un âge maximum de 5 ans, une unité de transformation de maniocs, d'une capacité minimum de 20 tonnes par jour et autres moyens logistiques de mobilité. Le projet d'appui au développement des chaînes de valeur à l'école dans 6 provinces, pas de cas 6 P, attend les prestataires intéressés à ses bureaux de la Gombe, au croisement des avenues Léonie Kacembe et du Flambeau, la date bitoire étant fixée au 9 juin 2023. Pour financer son développement, l'RDC choisit d'exploiter ses blocs pétroliers tout en préservant ses ressources naturelles. Le message apporté par la ministre d'État, ministre du Plan aux assemblées annuelles du groupe de la BADS, Judith Soumouna, représente l'RDC comme gouverneur européen temporaire. Ses travaux ont pourthème la mobilisation du secteur privé pour financer la croissance verte. On écoute un extrait de son discours avec Françoise Willamouac. En termes de potentialité, la RDC dispose de 150 millions d'hectares de forêts tropicales, soit 61% des forêts du bassin du Congo et est le deuxième massif tropical qui absorbe le CO2 et régule le climat mondial. Nous disposons de 101 500 km² de tourbières qui constituent un stock naturel de plus de 40 gigatonnes de dioxyde de carbone équivalent à plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. La RDC, solution, est un réservoir d'eau douce avec 10% des réserves de la planète et 52% des réserves de l'Afrique sans oublier tout le potentiel qu'offre Inga. De même, nous disposons aussi des minerais stratégiques nécessaires à la transition énergétique pour ne pas les citer, le cobalt qui constitue 62% des réserves mondiales, le coltan, le titan. Nous sommes engagés à améliorer notre gouvernance des forêts et des minerais en vue de leur exploitation dans le respect des principes du développement durable et ceux dans la paix. De même, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la transformation locale de nos minerais pour la transition énergétique. Aussi, je souhaite faire le plaidoyer pour mobiliser plus de financement et plus d'assistance technique en faveur de la gestion durable des forêts pour financer notre contribution déterminée au niveau national et pour permettre plus d'investissement dans les énergies renouvelables à travers notamment des projets intégrateurs. Nous avons choisi le développement aussi par l'exploitation des blocs pétroliers parce que nous sommes à la recherche du financement de notre développement. Avec les techniques innovantes, nous avons la possibilité d'éviter la pollution au lieu d'exploitation, ce qui permettra de préserver nos ressources, nos réserves naturelles. Enfin, je voudrais féliciter la Banque pour le financement de notre programme de transformation agricole pour matérialiser la vision du président Tissé Kédi qui porte sur la revanche du sol sur le sous-sol. La 76e session de l'Organisation mondiale de la santé a ouvert ses portes depuis hier à Genève en Suisse. Eh bien, l'ARDC est représenté par le ministre de la Santé. Le docteur Samuel Roger Kamba a du haut de la tribune fait les points sur la situation sanitaire dans son pays. Plus de précisions dans ses commentaires dédicables. Placé sous le thème 75 ans de l'OMS, sauver des vies et agir en faveur de la santé pour tous, cette 76e session de l'Organisation mondiale de la santé est l'occasion pour chaque pays de faire le point sur sa situation. Et le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, était présent pour la situation de son pays. Les 75 dernières années ont été marquées pour la RDC par la survenue des épidémies, de nombreuses urgences sanitaires et la recrudescence des endémies jadis contrôlées. Il s'agit particulièrement de la maladie à virus Ebola dont le professeur Mouyembe Tamfoum-Jean-Jacques a presque consacré toute sa carrière pour contribuer à la détection, la prise en charge et la prévention de cette maladie. Ces actions traduisent le sens même du thème principal de l'Assemblée, sauver des vies, agir en faveur de la santé pour tous. A ce sujet, son Excellence Félix-Antoine-Tissékédi-Tulombo, président de la République, chef de l'État, m'a demandé de saluer et transmettre ces remerciements au directeur général de l'OMS pour avoir honoré son dénifix au plus haut niveau. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à mettre en place des réformes nécessaires pour accélérer la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la RDC a mis en place un cadre légal et des instruments nécessaires pour assurer une subvention totale des soins prénatales, des accouchements, des soins post-natales et néonatales. Le rapport ainsi présenté rappelle la responsabilité de chaque acteur, surtout en République démocratique du Congo, pour une action concertée en vue d'une réelle couverture santé universelle. Les secteurs dominent de plus en plus frappés par le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme. Les négociants en pierres et métaux précieux en sont conscients. Ils sont en atelier pour renforcer leurs capacités. Atelier organisé par la Cellule Nationale de Réformes Financières. Kérine Kankolongo et Guy Matundou nous en disent dans ce reportage. Les négociants en pierres et métaux précieux ont été outillés aux méthodes de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le secteur des mines est frappé de plein fouet par ses fléaux. Ces acteurs de la scène de pierres précieuses en sont conscients. Quand les gens arrivent dans notre pays pour travailler dans les mines, il nous faudra faire attention à quelle est l'origine de leurs fonds. Cet argent vient d'où ? Et quand nous exportons pour 30 millions, 50 millions dans notre secteur, déjà nous participons au budget national à 40%. Mais cet argent vient d'où ? Il va où ? Il y a tous ces terroristes dans le monde, il y a tous ces gens qui viennent d'encher de l'argent dans notre pays. Voilà pourquoi on se prend bien à Tégué où on nous a outillés pour combattre ce genre de choses. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kissoula, exhorte ses négociants en pierres et métaux précieux de capitaliser cette rencontre. Vous devez donc protéger votre métier en évitant que les acteurs non professionnels des groupes d'éthique ne puissent réjoindre votre corporation. Votre présence française ce matin est une occasion qui vous est offerte pour que les formateurs vous montrent comment votre secteur est exposé au risque de l'anchiment et comment le protéger par une supervision basée sur le risque. Cette journée de sensibilisation a connu la participation de la coopération technique allemande. La société sidique du groupe E-Rise va poser ses valises très prochainement à la zone économique spéciale de Kinshasa-Malibo. Les responsables de cette entreprise et l'agence des zones économiques spéciales ASES ont signé les contrats d'aménagement sous la supervision du secrétaire général à l'industrie. Plus de détails dans ce reportage des bêtises à Manikunda rendu par Tienne Balakampampou. La partie congolaise à la signature du contrat d'aménagement de la zone spéciale de Kinshasa-Malibo au bord du fleuve a été représentée par les directeurs généraux de l'agence des zones économiques spéciales Ogil Bolanda-Menga et du côté partenaire l'administrateur général de la société sidique du groupe Aris Romain-Deniel. C'était en présence de Christophe Bittasinoa secrétaire générale à l'industrie représentant le ministre Julien Panoukou. Cette société a une expertise avérée dans la création des ZES en Afrique notamment au Gabon au Béné et au Congo Brazzaville. Le directeur général de la ZES est revenu sur la spécificité de la ZES Kinshasa-Malibo et appelle à l'accommodement des administrations sectorielles concernées en projet économique. Cette ZES c'est une zone qui est là pour la matière principale qui sera transformée au sein de cette zone là, ça sera le bois et l'appropriation du président de la République et du ministère de l'Industrie. Nous sommes convaincus que cette zone économique spéciale va commencer. C'est d'ailleurs pour nous le lieu de demander l'accompagnement des autres administrations. La prochaine étape est la signature d'un arrêté interministériel entre les ministères des Finances et celui de l'Industrie pour approuver ce contrat et aussi permettre à l'aménageur et aux entreprises qui vont s'y installer à bénéficier des avantages et autres facilités prévues par la législation congolaise en vigueur. Comment respecter le processus de la rétrocession minière aux communautés locales ? Eh bien, la question sera longuement débattue au cours d'un attelé qui a ouvert ses portiers à Kinshasa. Regardez. Les ministères de Mines et des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale ont attelé l'évaluation des fonctionnements des organismes de gestion et la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires en guise des contributions au projet des développements communautaires. Le vice-ministre de Mines a rappelé à l'assistance la pertinence de ses assises. Selon Godard Motemona, ces travaux visent l'examen d'activité des dotations afin de dégager les faiblesses observées et de proposer des solutions du douane lesquelles permettront à améliorer le rendement vis-à-vis des populations locales visées par les différents projets miniers. J'exerce tous les participants à donner les meilleurs demandes en vue de proposer des recommandations qui iraient sans nul doute dans le sens de la réalisation des projets de développement puisés dans le plan locaux de développement initié par nos différentes communautés. Le représentant du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale a plutôt salué l'engagement de la première vague de responsables des organismes spécialisés. Cet atelier a pour objet des formulés de résolutions et de recommandations pour le bien-être des populations impactées par le projet minier des différentes sociétés minières. Cet atelier qui regroupe les experts des ministères de mine et leurs structures vont assurer les suivis et les fonctionnements des organismes spécialisés. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Peshomo Bengaya Kassongo Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Guylain Moukoko et Mille Zola et Alain Gaya. Merci de nous avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h et Mendaia. Moi, je reviens demain à la même heure. Surtout, ne zappez pas juste après ce journal. Dans quelques minutes, vous allez suivre l'intégralité de toutes les ordonnances nommant le nouveau comité dirigeant dans 10 entreprises. Bon week-end. A toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.